Mes grands-mères n'ont pas perdu la tête avec l'âge ou à peine. J'ai observé chez elles des comportements pourtant décalés, sans doute banals à l'approche des 90 ans. La certitude pour l'une d'elles, par exemple, que mon grand-mère, décédé depuis plusieurs années, se trouvait toujours auprès d'elle. Une odeur de gaz, un jour, l'a alertée. C'est mon fils, à l'heure adolescente, qui a trouvé où se cachait le robinet pour fermer le gaz et arrêter la fuite. Soulagée, elle s'est exclamée. « Ah ! Eh bien, on peut dire merci, Alex ! » mon grand-père. « Il m'a encore sorti d'un mauvais pas ! » Mon fils, prêt à savourer son exploit, était un peu vexé. Moi, j'étais partagée. J'avais envie de sourire. Je comprenais que ma grand-mère était une réfugiée, exilée dans un monde ancien, perdue et pourtant réconfortant. Nous ne vivions simplement plus dans le même monde. L'histoire d'Angèle est née d'une image qui s'est construite dans ma tête peu de temps après l'épisode de la fuite de gaz. Une vieille dame dans sa maison de vieille dame, tapisserie chargée aux murs, pendules, objets figés depuis des lustres aux mêmes emplacements et une photo sépia dans un cadre reposé sur le buffet. Cette photo est celle d'une petite fille, bien habillée, bien coiffée pour l'occasion, la petite Angèle. Je vois cette petite fille s'animer, sortir du cadre, un peu comme la bergère d'Andersen. Elle veut s'amuser, dégringoler le buffet, faire des bêtises, grimper aux arbres. Elle représente ce qu'il reste de vie chez la vieille Angèle qui vit au jour le jour comme les petits-enfants et les vieilles personnes. Elle revient aussi pour boucler la boucle, le cycle de la vie. Et le rêve prend le dessus sur la réalité, comme c'est souvent le cas aux âges les plus extrêmes de la vie. Voilà comment est née l'histoire de cette vieille Angèle qui s'échappe de sa difficile réalité pour cueillir des cerises et des escargots au jardin. Le jardin, les irises, les escargots, le cerisier sont ceux que j'ai fréquentés quand je passais mes vacances chez mes grands-parents dans la campagne lyonnaise. Sous-titrage Société Radio-Canada